Les anciens avaient une manière de considérer les choses bien plus subtiles, à mon sens. Et voilà comment ils procèdent. Ils se disent, toute création provient de l'unité. Et pour quelle raison ? C'est que s'il y avait deux sources de création, il y en a une fatalement qui aurait créé l'autre. Oui ou non ? Oui. Oui, je peux continuer ? Ça baigne. Donc cette source qu'ils ne connaissent pas intimement, mais qu'ils connaissent par sa création, ils l'appellent Dieu, point barre. Moi je l'appelle Georges parce que c'est plus facile, c'est moins de problèmes avec qui que ce soit. Parce que pour certains, Dieu c'est Yahvé, d'autres, Jéhovah, c'est le même, mais on ne sait pas pourquoi ils changent de nom. D'autres, c'est Jésus, il y en a qui, il faut voir, il y en a qui disent Allah, d'autres, etc. On va rester sur un terme bien français, Georges. Merci. Donc il y a ce créateur et il manifeste son ordre dès l'immédiat. Savoir qu'avant le Big Bang, déjà l'ordre est là. Donc ça règle, si je puis dire, du réel, l'histoire du Big Bang. Alors aujourd'hui avec Vesna on a beaucoup voyagé, on a bien fait 6 heures de train, etc. Bon, et on a vu dans une gare, un nouveau magazine scientifique, je crois que ça s'appelle Pour la science ou un truc comme ça. Et bien on a dit récemment que la masse manquante de l'univers, c'est-à-dire à peu près 95% du poids, pour parler clair, de l'univers, c'est une illusion. Ça fait 70 ans qu'on se traballe cette cochonnerie, puisqu'au début de l'empreinte de la relativité en physique, on parle de la masse manquante, on parle des trous noirs. Tout ça, ça fait moi 23 ans à peu près que je dis que ça n'existe pas. C'est du flan. Et à chaque fois que la chose apparaît dans les journaux, je le fais savoir à ma femme, j'ai dit, t'aurais dû écrire, faire savoir la priorité de ton travail. Ça, j'en ai rien à ficher. C'est pas moi en réalité, c'est les anciens qui ont déjà trouvé ça depuis longtemps. Moi je me borne à faire porte-voix là-dedans. Vous verrez que petit à petit ce qui a été dit il y a fort longtemps va s'avérer exact. C'est-à-dire la relativité va se casser la figure. On n'aura pas de théorie exacte en matière quantique, puisque l'exactitude c'est une chose qui n'appartient qu'au créateur soi-même. Le reste c'est pour les blaireaux. Donc ça fait beaucoup de gens payer pour ne rien dire.